RetroMobile fait un anniversaire tout à fait extraordinaire. Ah oui, ça fait déjà 30 ans, le groupe B et on s'en souvient bien, Michel Mouton, plein de gens, Aquinen, Vatanen, des autos extraordinaires que vous allez voir, que ce soit Audi, Peugeot et autres. Vraiment un joli plateau nous est présenté là, c'est une très très bonne idée et ça nous permet de revoir des autos que nous aimons beaucoup, qui étaient tout à fait spectaculaires et qui nous manquent un peu quand même, on va dire. Les débuts de la Durpo 16, souvenez-vous, qui n'a pas rêvé d'avoir cette voiture. La Lancia, très rare, ça aussi, Ford S200, alors là, celle-là, elle a pratiquement jamais couru, elle est vraiment très très rare. Et derrière, carrément, alors là, on est dans le délire, si je vous dis ce que c'est, vous n'allez jamais y croire, regardez bien, le moteur est à l'arrière, Austin Métro V6, ça c'est un délire, ça c'est un vrai délire. Alors on continue, la parade des groupes B, assez extraordinaire, il faut avouer de retrouver ces autos folles, d'une certaine époque, vous allez voir le nom de certains pilotes, qu'on a un peu oublié, malheureusement, c'est bien dommage. pour les grands amateurs, Monsieur Philippe Chatriot, voilà. Alors pour vous montrer que le groupe B à l'époque était quand même beaucoup plus éclectique que maintenant, là vous voyez, on a une Mazda RX-7 carrément, et vous aviez aussi aligné, et bien, carrément, 308 GTB. On aimerait bien revoir des Ferrari sur les rallyes, ça nous ferait plaisir, mais c'était une autre époque, l'Opel Manta de Guy Fretin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un monstre. Et alors, petite rigolade de l'autre côté, une japonaise assez rare, pour le souligner, un 240 de Nissan, préparé pour le Safari, visiblement. On n'en voit pas beaucoup en Europe. Merci.